Plus d'un mois après l'histoire d'Open Eye, l'une des pires arnaques au Mali et qui a fait des milliers de victimes, la douleur reste toujours immense. Mais l'espoir ne faiblit pas chez les victimes, celui de pouvoir entrer un jour en possession de la somme injectée dans cette affaire. Je peux toujours faire des mesures pour réunir nous et à l'origine. Ce regain d'espoir est le fruit d'une série de rencontres avec certaines autorités du pays, notamment des membres du Conseil national de transition CNT. Si la responsabilité est individuelle, la victime estime que l'État ne saurait se dédouaner de cette histoire. Bon, on attend l'État, on compte surtout à l'État malien. Donc on veut que l'État fait tout, parce que l'argent ne peut pas aussi s'envoler comme ça. Pour le moment, aucune trace des responsables de cette arnaque qui a coûté des milliards à certains citoyens maliens, selon les estimations. Une enquête judiciaire est en cours au tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako dans l'espoir de traquer un jour les commanditaires.